Postscriptum. La gravité de mes derniers propos m'autorise à publier en cet endroit quelques réflexions supplémentaires tirées d'un essai inédit, qui auront du moins l'avantage de ne laisser aucun doute quant à mon sérieux dans cette affaire. Cet essai s'intitule « Ce que nous coûte Wagner ». Embrasser le parti de Wagner se paie chère. Le sentiment obscur qu'on a aujourd'hui est encore vivace. Même le succès de Wagner, son triomphe, ne déracine pas d'un pouce ce sentiment. Seulement, autrefois, il était puissant, terrible, tel une haine sourde. Il dura presque pendant les trois quarts de la vie de Wagner. Cette résistance qu'il rencontra chez nous, Allemands, ne sera jamais assez surestimée ni trop louée. On lui faisait face comme à une maladie. Non pas avec des raisons, on ne réfute pas une maladie, mais avec gêne, méfiance, lassitude, dégoût, et avec une gravité plus sombre, comme si autour de lui se préparait un grand danger. Messieurs les esthéticiens, des trois écoles de la philosophie allemande se sont ridiculisés en menant une guerre absurde aux principes de Wagner, à grand renfort de ci et de ça que lui importaient les principes et même les siens. Les Allemands eux-mêmes ont eu assez de raison dans leur instinct pour s'interdire ici, tout ci et tout quart. Un instinct est affaibli quand il se justifie de manière rationnelle, car, pour lui, se rationaliser signifie s'affaiblir. Il existe des indices que, malgré le caractère généralisé de la décadence européenne, un certain degré de santé, un fleur instinctif pour ce qui est nuisible et dangereusement menaçant, réside encore dans la nature allemande. J'aimerais quand même pouvoir sous-estimer le moins possible ce qui témoigne de cette résistance profonde. Elle nous honore et nous permet même d'espérer. La France ne démontrerait pas autant de santé. Les Allemands, ces retardataires de l'histoire par excellence, forment à présent le peuple d'Europe le plus arriéré. Mais cela a son avantage, car par là, ils sont également les plus jeunes. Embrasser le parti de Wagner se paie cher. Il n'y a que très peu de temps que les Allemands ont oublié l'espèce de crainte éprouvée devant lui, l'envie d'être débarrassé de lui leur venait en toute occasion. Se souvient-on encore d'une curieuse circonstance où, pour la toute dernière fois, au moment où l'on s'y attendait le moins, cet ancien sentiment réapparut ? Cela se produisit à l'enterrement de Wagner lorsque le cercle wagnerien de Munich, le premier à avoir été fondé en Allemagne, déposa une couronne sur sa tombe dont l'inscription est tout de suite devenue célèbre « Sauver le sauveur ». Il lisait le ton. Tout le monde put admirer la haute inspiration qui avait dicté cet épitaphe et le bon goût qui est l'apanage des adeptes de Wagner. Mais beaucoup aussi, ce qui avait suffi à étonner, lui apportèrent une petite correction. Sauver du sauveur. Enfin, l'on respirerait. Embrasser le parti de Wagner se paie cher. Mesurons-le à l'once de son influence sur la culture. Qui son mouvement a-t-il porté sur le devant de la scène ? Qu'a-t-il toujours cultivé plus abondamment ? Avant toute la prétention du profane, de l'idiot qui s'intéresse à l'art ? Cela organise désormais des réunions, cela veut imposer son goût, cela aimerait même s'autoproclamer juge « in rebus musici » et « musicantibus ». Deuxièmement, une indifférence toujours croissante à l'égard de toute éducation sévère, ambitieuse et savante, mise au service de l'art. À sa place se développe la croyance au génie, en l'allemand. Le dilettantisme insolent. Les formules pour y parvenir se trouvent dans les maîtres chanteurs. Troisièmement, et pour le pire, la théatocratie, l'aberration d'une croyance en la prééminence du théâtre, au droit régalien du théâtre sur les autres arts, sur l'art même. Mais il faut toujours crier cent fois à la place des Wagneriens ce qu'est le théâtre, jamais qu'une sous-catégorie de l'art, quelque chose de secondaire en tout cas, de distordu, qui s'adapte et s'émentir aux masses. Wagner n'y a rien révolutionné du tout. Berreuth est un grand opéra, mais certainement pas un bon opéra. Le théâtre est une forme de démolâtrie en matière de goût. Le théâtre est une barricade populaire, un plébiscite contre le bon goût. C'est encore ce que prouve le cas Wagner. Il a gagné le grand nombre, a corrompu le goût, et même notre goût pour l'opéra. Embrasser le parti de Wagner se paie cher. Alors qu'adviendra-t-il de l'esprit ? Wagner libère-t-il l'esprit ? Il se prête à toutes sortes d'équivoques, de double sens, à tout ce qui peut éminemment convaincre les dubitatifs, sans pour autant les conduire à la connaissance de quoi ils sont convaincus. Par là, Wagner est un séducteur de grand style. Il n'est aucune peine, aucune vieillerie, aucun péril vital, et aucune calomnie contre le monde qui n'ait été docilement placé sous l'égide protectrice de son art. C'est en réalité l'obscurantisme le plus sombre que recèle le masque lumineux de l'idéal. Voilà qu'il flatte tous les instincts nihilistes. Bouddhistes. Et qu'il les désigne en musique, qu'il caresse tout ce qui est chrétien, toute forme d'expression religieuse de la décadence. Qu'on prête l'oreille, tout ce qui gît sur le sol de la vie appauvrie, la grande falsification de la transcendance et de l'au-delà, trouve dans la musique de Wagner son plus sublime héros. Non pas dans les formules, Wagner est trop rusé pour les formules, mais dans une certaine force de conviction du sens qui fragilise et fatigue l'esprit. La musique telle circée. En cela, son œuvre ultime reste son plus grand chef-d'œuvre. Le Parsifal gardera éternellement sa place dans l'art de la séduction, comme un coup de génie de la séduction. « J'admire cette œuvre, j'aurais même aimé pouvoir en être l'auteur, et à défaut, je la comprends. » Wagner ne fut jamais mieux inspiré que vers la fin. Le raffinement dans l'alliance de la beauté et de la maladie est porté si loin ici qu'il fait ombrage à toute l'œuvre antérieure de Wagner. Sa clarté et sa santé rayonnent trop. Comprenez-vous cela ? La santé, la sainteté agissant comme une ombre, presque comme une objection. Sommes-nous déjà à ce point de pures ahuries ? Il n'y eut encore jamais un tel grand maître S. Parfums, erratique, moisi. Il n'avait jamais existé un tel connaisseur de l'infiniment petit, de tout ce qui vibre et s'exalte, de tous les féminismes dans l'idioticone du bonheur. Mes amis, buvez seulement les filtres de cet art. Vous ne trouverez nulle part manière plus agréable d'exciter votre esprit, d'oublier votre humanité sous un rosier. Ah ! Ce vieux sorcier ! Ce Klingzor de tous les Klingzors ! Comme il fait la guerre avec cela, à nous les esprits libres ! Comme il s'est exprimé à volonté avec ses chants de sirènes, chacune des petites terreurs modernes. Il n'y eut jamais pareil un mortel dirigé contre la connaissance. « Il faudrait être cynique pour ne pas être ici séduit. Il faudrait pouvoir mordre pour ne pas avoir à adorer. Allons, vieux séducteur, le cynique t'aura averti qu'avec un aime embrasser le parti de Wagner, ce péché. » J'observe les jeunes gens qui furent longtemps exposés à son infection. L'effet suivant, d'une relative innocence et de la dépravation du goût. Wagner a les mêmes propriétés qu'une absorption régulière d'alcool. Il émousse, il encombre l'estomac. Action spécifique, abattardissement du sens rythmique. Les wagneriens, ces derniers temps, nomment rythmique ce que je nomme moi-même d'après une locution grecque « remuer la vase ». Combien plus dangereux est le détournement des concepts ? Le jeune homme s'abrutit, il devient idéaliste. Il est à 100 lieux au-dessus de la science. Grâce à cela, il siège sur les hauteurs près du maître. En revanche, il fait le philosophe. Il publie dans les Bayruther Blatter. Il résout tous les problèmes au nom du Père, du Fils et du Saint Maestro. Mais chose la plus inquiétante, la corruption des nerfs poursuit librement son travail. Que l'on aille se promener la nuit dans une grande ville, partout l'on entend les instruments se faire violer dans le nuage solennel. À tout cela se met une clameur sauvage. Que se passe-t-il ? Les jeunes gens rendent un culte à Wagner. Bayruth rime avec l'établissement de traitement psychiatrique par l'eau glaciale. Télégramme caractéristique expédia Bayruth regrette déjà. Wagner est gravement nuisible à la jeunesse. Il est funestre aux femmes. Qu'est-ce médicalement parlant qu'une Wagnerienne ? Il me semble qu'un médecin ne saurait assez sérieusement mettre les jeunes femmes devant ce cas de conscience. C'est tout ou tout l'autre. Mais elles ont déjà choisi. On ne peut pas servir deux maîtres quand l'un d'eux se nomme Wagner. Wagner a sauvé la femme. En échange, la femme lui a consenti Bayruth. tout sacrifice, tout dévouement. On ne possède rien qu'on ne lui donnerait. La femme se ruine au profit du maître. Elle se fait attendrissante. Elle se sient nue devant lui. La Wagnerienne, la plus charmante ambiguïté qui existe aujourd'hui. Elle incarne la cause de Wagner. Sous son symbole triomphe sa cause. Ah ! Ce vieux barrigan ! Il enlève nos adolescentes et même nos femmes pour les entraîner dans sa caverne. Ah ! Ce vieux minotaure ! Que ne nous a-t-il déjà coûté ? Chaque année, on conduit par train entier les plus belles femmes et les plus beaux effèbres jusqu'à son labyrinthe pour qu'il les engloutisse. Chaque année, toute l'Europe entonne le chant en route pour la crête, en route pour la crête. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !